Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo unboxing Et c'est ma toute première sur cette chaîne J'espère que ça vous plaira Je sais que vous êtes nombreuses à ne pas être hyper fan des unboxings calendriers de l'Avent Mais je sais que vous êtes aussi, peut-être un peu comme moi Aussi curieuse Moi j'aime bien regarder, je regarde pas tous les unboxings qui existent Mais j'aime bien regarder les calendriers de l'Avent Histoire de voir un peu ce que les marques ont concocté Si je craque ou pas Alors c'est assez rare que je craque pour les calendriers que j'ai vu en unboxing Mais ça arrive Donc là j'ai décidé de craquer pour celui qui est à 12€ de chez Max & Board, de chez Action Parce que ça peut vraiment plaire à celles qui ont des tout petits budgets Et si elles veulent voir un petit peu ce qu'il y a dedans Ça peut être cool cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous plaira vraiment pour cette première fois N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire Même si vous êtes contre cette vidéo Si vous n'aimez pas les unboxings, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse Donc celui-ci pourquoi j'ai craqué ? Parce que tout simplement il était à 12€ Que ça pouvait intéresser un bon paquet de personnes qui n'ont pas de budget Pour être 60, 100€ dans un calendrier de l'Avent beauté Et en plus de ça honnêtement j'ai trouvé très beau Il est très beau, il est sobre Donc là vous avez la petite affiche avec ce qu'il y a à l'intérieur Un petit peu pour vous spoiler légèrement J'ai regardé légèrement, ça m'a paru pas trop mal Je me suis dit bon Mais j'ai la grande surprise en ouvrant et en enlevant le paquet Que ce sont des petites cases comme ça Donc je trouve ça trop cool parce que je peux les garder et les réutiliser Pour faire un calendrier de l'Avent par exemple l'année prochaine Pour reprir à quelqu'un Je trouve ça trop bien avec d'autres produits à l'intérieur évidemment Qui n'ont rien à voir avec Max & Mort Mais je trouve ça trop sympa quoi Dans l'idée, je sais pas ce que vous en pensez Et derrière vous avez le descriptif des produits mais sans photo Donc je suis assez contente Let's go pour l'ouverture Je vous montre les premières boîtes comme ceci Donc le numéro 1 c'est assez bien fait Honnêtement pour le prix c'est assez bluffant Et à l'intérieur déjà en numéro 1 on trouve un mascara Je sais qu'il y a pas mal de mascara Qui sont très bien réputés chez Max & Mort Mais moi j'en connais très... j'en connais aucun d'ailleurs Là c'est une brosse comme ceci C'est un full size C'est une brosse avec des petits picots assez grosse Pourquoi pas tester parce que le genre de brosse comme ça Ça permet de bien prendre les cils et de les allonger Donc pourquoi pas mais déjà un bon début Le numéro 2 on sent que c'est un plus petit produit Mais c'est une grosse boîte C'est un crayon blanc Ça c'est cool en plus C'est un crayon blanc qui a l'air un petit peu satiné Il est pas mat Donc ça j'en ai pas forcément... Oh il est pas mal du tout Il a l'air quand même pigmenté Mais on va dire que c'est pas ultra méga crémeux Mais quand même on le voit bien Vous voyez il a un petit effet satiné Légèrement argenté Épaté encore une fois C'est quelque chose qui va me servir Ils ont joué un petit peu avec les écritures, les typologies La forme des boîtes Ici on a un petit papier Donc qui était dans un petit papier de soie à l'intérieur Et on a... Qu'est-ce que c'est ? Un highlighter powder Et ma foi ! Alors c'est les packagings pas chers évidemment De chez Max & More Donc les packagings ce sont pas des trucs de dingue Mais honnêtement c'est... On le sait quand on voit ça Et la pigmentation est pas mal du tout C'est une sorte de petit... C'est léger C'est pas une pigmentation de dingue pour un highlighter On va dire que ça va illuminer Vous voyez ? Mais ça va pas scintiller de mille feux Ça va vraiment illuminer légèrement C'est très doux comme texture Moi qui connais pas les produits Max & More Je suis assez épatée pour ce début Le numéro 4 Que trouve-t-on ? Un stick ! Ah ça je l'avais repéré une fois mais j'ai jamais pris C'est un stick double embout Avec un côté un petit peu enlumineur je pense Ou en tout cas plus clair Ouh c'est pas très... Ah si c'est crémé un petit peu plus C'est un petit côté oui plus clair Et un côté un peu plus bronzeur On va dire ça comme ça Vous voyez bien le duo C'est ici Honnêtement ça a l'air quand même bien pigmenté A voir si ça se travaille bien Ça j'ai hâte de tester surtout le côté bronzeur Alors il y a un petit peu un chouïa caramel Donc j'espère que ça va pas faire orange Quand on va l'estomper A tester Mais c'est un bon début Le numéro 5 On a une petite éponge à fond de teint Donc une sorte de blender comme ça en mousse à mouiller Et vous l'utilisez pour mettre votre fond de teint Ça c'est sympa En plus j'ai cru comprendre que les éponges de chez Action étaient plutôt bien réputées Le numéro 6 est grand Mais on sent que c'est tout léger à l'intérieur On découvre un pinceau tout mini C'est dommage qu'il soit mini en fait J'aurais préféré un plus long manche Mais c'est un pinceau plat C'est pas... C'est doux mais ça a l'air d'être un pinceau Plutôt pour mettre la matière au niveau de la paupière mobile Pourquoi pas Le fait qu'il soit petit pour emmener en voyage Pourquoi pas Un petit peu déçu de la table Mais il paraît quand même que les pinceaux de chez Action sont bien J'en ai acheté d'ailleurs 2-3 qu'il faut que je teste Le numéro 7 On a... Ah ça c'est cool Mais alors à quoi ça sert ? Ah oui C'est un gel transparent pour les sourcils Le voici Donc tout simplement Un gel fixateur Ça je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent celui de Benefit Est-ce que celui-ci pourrait être bien pour le prix ? Je ne sais pas Est-ce qu'il fait des paquets des choses comme ça ? Je ne sais pas A tester prochainement N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'ailleurs Je teste ces produits là dans un make-up blabla Ou quelque chose comme ça Pourquoi pas Petit numéro 8 Qu'avons-nous ? Un petit baume à lèvres peut-être ? Ah oui Un baume à lèvres à la noix de coco Et ça je l'avais repéré depuis longtemps chez Action Mais je n'ai jamais acheté Donc ça je suis contente Numéro 9 Honnêtement ils sont bien rangés les boîtes Ça se remet facilement Ah ! Un rouge à lèvres J'en ai acheté il n'y a pas très longtemps Qui est en teinte plutôt nude Là c'est un rouge Est-ce qu'il y a un numéro ? C'est le numéro 317 Scarlett Red Donc c'est un rouge mat Il a l'air très beau Mais je ne vais pas le swatcher Parce que je ne suis pas une grande grande fan des rouges Donc tout ce dont je ne vais pas me servir Je vous ferai des concours Ça sera glissé dans des futurs concours Sur mon Instagram Surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Parce que c'est là-bas que je fais de très beaux concours Je vous prépare aussi des calendriers de l'avant là-bas à gagner etc Celui-ci pourquoi pas C'est en tout cas un must-have J'ai envie de dire Souvent dans les calendriers de l'avant de Noël Il y a des rouges à lèvres rouges Parce que c'est mythique pour Noël Mérodie c'est une grosse case Mais tout petit On a Bah qui C'est pas bête Ça va avec le rouge à lèvres qui est juste avant C'est un crayon Pour les lèvres D'ailleurs c'est des crayons qui se tournent Et ça je trouve ça trop cool Parce que Ouais C'est cool C'est plus pratique Et vous pouvez l'emmener D'ailleurs il a l'air un chouïa rouge Légèrement orangé Mais ça ira je pense avec le rouge à lèvres Qui est tout juste avant Donc bien réfléchi là maximum Le numéro 11 Qui est tout petit Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans Ah oui Il y a quelque chose dedans Ce sont des petits autocollants Des petites paillettes comme ça Alors que vous pouvez mettre sur votre visage Pour les fêtes Ou je ne sais pas si ça va sur les ongles Ça je suis un peu moins fan Mais après c'est un petit gadget Et pour 2€ Je trouve que déjà on a beaucoup de beaux produits Le 12 Caton Ah un rouge à lèvres Un petit peu liquide Donc c'est la teinte 305 Pink Lust Donc ça c'est plutôt sympa Qu'ils aient pas mis un rouge On va le swatcher Parce que celui-ci ça pourrait être une couleur Oh oui il est beau Il est beau C'est une très très belle couleur J'aime beaucoup Un joli rosé là comme ça Qui tend un petit peu vers le nude Ouais j'aime bien J'aime bien ça Ça va être une très belle couleur Ça va me plaire Alors comme ça le rouge à lèvres il a pas l'air hyper mat en revanche Enfin à première vue Donc le numéro 13 Pareil ça a l'air léger Ah un accessoire Ah ça peut plaire à certaines filles Moi ça m'intéresse pas Mais ça peut plaire à certaines filles C'est un carnet de papier matifiant tout simplement Après vous tirez vos feuilles Et vous pouvez vous matifier le visage Si vous avez tendance à avoir un visage mixte Qui regresse au niveau de la journée C'est vegan d'ailleurs Sachez-le hein Ce sont des produits vegan Chez Max & Noir Donc ça c'est assez étonnant Et c'est pas mal Il y a pas mal de produits Qu'on voit pas forcément dans les rayons d'action je trouve Numéro 14 Oh une petite Hop là Une petite pince à épiler Qui est toute petite Donc accessoire on va dire souvent Dans les calendriers de l'Avent Pour s'épiler les sourcils Pour amener en voyage J'en ai quand même pas mal en stock C'est pas utile pour moi Mais bon Je m'y attendais dans ce genre de calendrier Numéro 15 C'est tout léger Une grande boîte Mais c'est tout léger Un crayon Ouh il est beau C'est un crayon je pense pour les yeux C'est la teinte 200 de gold On va le mettre justement à côté Oh il est bien Il est plus crémeux celui-là que l'autre Hop vous le voyez Oh ça pète Il est vraiment beau Je crois pas en avoir des comme ça C'est vraiment une teinte gold Parfait Numéro 16 Un stylo entre guillemets Je sais pas comment vous appelez ça Un crayon à lèvres C'est vraiment une sorte de jumbo Pour les lèvres C'est une jolie teinte La teinte crème brûlée 337 Ils appellent ça un shabby lip balm Donc ça a un côté hydratant Et en même temps coloré Donc il est ici Il est très beau J'aime beaucoup ce genre de couleur Ça c'est vraiment le genre de couleur Passe partout Que vous mettez un peu tous les jours Ça c'est sympa J'en ai déjà plein C'est vrai que c'est pas le truc que j'utilise Par réflexe quoi C'est pas ce que je préfère utiliser Mais La couleur est très bien Et Pourquoi pas Pourquoi pas Je trouve ça bien Vous l'avez compris Pour l'instant je suis hyper contente De packaging Des produits que j'ai découvert Après évidemment Faut les tester Je peux pas vous dire Que ce sont des produits Extraordinaires pour le prix Mais Honnêtement Pour 12 euros On est quand même Plutôt bien gâtés Le numéro 17 Dans un papier de soie Nous avons une mini Alors ça Je suis déculée Ça j'aime pas Une mini 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 Palette On va dire ça comme ça Un petit quatuor Comme ça Alors c'est tout petit C'est vrai que si vous l'emmenez en week-end C'est tout rikiki Ça peut être pratique Dans la petite trousse Si vous avez pas envie De vous prendre la tête Que vous êtes pas une grande Une grande pro Du maquillage On va juste swatcher par curiosité Parce que ce sont que des couleurs satinées Alors ça a l'air pas mal pigmenté Je sais pas si vous verrez là Ça a l'air vraiment bien pigmenté Pour 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 le prix Ça a l'air bien 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 pigmenté Là vous voyez bien la pigmentation Je vous montre les swatchs D'ailleurs de plus près Comme ça C'est quand même bien pigmenté Pour Pour la miniature que c'est Numéro 18 Qui est plutôt lourd Et plutôt grand On a Pareil Dans du papier de soie Qui est à l'intérieur Un blush Ouh il est beau J'aime bien C'est un blush plutôt rosé Ils appellent ça le pink coral 162 Il a l'air vraiment pas mal Du tout J'aime bien la teinte Oh il est pigmenté Il est bien pigmenté Oh c'est une belle teinte Vraiment Numéro 19 On a un baume à lèvres Un nouveau baume à lèvres A l'amande Donc ça c'est vraiment sympa C'est les tout petits baumes Comme ça Donc un à la noix de coco Un à l'amande C'est vraiment bien Deux ça suffit J'espère qu'il n'y en a pas d'autres Le numéro 20 et tout Rikiki Et c'est Ah des paillettes on dirait Shimer powder Donc une poudre pailletée blanche Tout simplement Shimer powder Alors est-ce que c'est une poudre Pour mettre par exemple Ici par dessus Le fard à paupières Histoire d'illuminer son fard à paupières Je ne sais pas En tout cas c'est un petit packaging Donc c'est bien Parce que c'est prévu pour les fêtes Vers le 20 décembre C'est plutôt bien Le 21 est dans le même packaging Et c'est en taille crayon Donc pourquoi pas Vu qu'ils nous ont mis des crayons C'est un accessoire Qu'on a l'habitude d'avoir Dans les calendriers de l'avant C'est un taille crayon Tout simple pour les petits crayons Il n'y a pas pour les gros crayons C'est vraiment pour les petits crayons 22 Le 22 On a un autre crayon Cette fois-ci C'est une Est-ce que c'est un crayon Pour les lèvres alors C'est la teinte 337 Crème brûlée Oui C'est un crayon Pour les lèvres Ah oui Et il va je pense Avec le rouge à lèvres De tout à l'heure Je pense qu'il sera plutôt bien Avec le petit crayon Un peu jumbo Pour les lèvres Qu'on a eu tout à l'heure Qui est ici Et vous voyez que tout à l'heure Le rouge à lèvres Lipstick Il s'est matifié Donc finalement Ça doit être un rouge à lèvres mat Qui était en version un peu Lipstick Version liquide Le numéro 23 On est presque à la fin Qu'avons-nous à l'intérieur Un Madame Catastrophe Et là Qu'est-ce que c'est donc Un liner Voilà je cherche En plus je crois Que je l'ai acheté Il n'y a pas longtemps Un liner avec une pointe Oh Les dons Il est bien pigmenté C'est une pointe Un peu feutre comme ça Mais qui Qui est pas rigide Vous pouvez diriger facilement Ça j'ai hâte de tester Parce que j'aime bien Les liners dans ce style là Et le numéro 24 Honnêtement Je me suis régalée Pour cette vidéo Il y avait pas mal de choses A découvrir Pour le petit prix Et le numéro 24 On nous a proposé Cette fois-ci Une plus grande palette Oh C'est pas mal du tout Donc ce format là C'est plus raisonnable Que tout à l'heure Si ça reste dans le même style De pigmentation Ça peut être cool C'est la 507 Copper Crush Donc un petit Quattro On va swatcher Quand même C'est pareil Ce sont trois couleurs Irisées Et une couleur mate Là vous voyez Alors elles sont pas méga Différentes Là il y a les quatre La plus quart Elle est ici Mais on la voit pas Là c'est la mate C'est pas la folie La pigmentation Je trouve que c'est moins pigmenté D'ailleurs que tout à l'heure Mais à voir avec les pinceaux Mais c'est pas extrêmement pigmenté Avec les doigts À l'intérieur il y avait évidemment Un petit pinceau Un petit pinceau Comment ça s'appelle Mousse là Et j'en ai mis partout Parce que j'avais plein les doigts Je suis conquise Même si ce 24ème cadeau Ne me Ne me met pas en joie Parce que c'est pas une pigmentation de fou Et j'ai tellement de belles palettes Avec des pigmentation de dingue C'est pas dramatique Mais je suis contente Parce qu'il y a quand même Des crayons pour les yeux Il y a des beaux rouges à lèvres Il y a un liner Il y a un contour stick Il y a de quoi faire quand même Il y a de quoi s'amuser Avec les produits Maxien de Mort Et ça je trouve ça plutôt sympa Si vous êtes Une ado Ou une jeune Qui n'avait pas beaucoup de maquillage Et que vous avez envie De vous lancer dans quelques petits produits Pourquoi pas Acheter ce calendrier de l'Avent Parce que pour 12€ Ça peut vraiment faire plaisir N'hésitez pas à me dire Vous en commentaire Ce que vous en avez pensé Mais moi je suis conquise Et puis Je suis conquise D'avoir un beau packaging Comme ça Que je pourrais réutiliser L'année prochaine Donc j'adore 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 N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner Si c'est pas encore le cas Et je vous attends En commentaire Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...